Ah putain ! Neuf ans ! Putain, neuf ans après ! Ah quel bonheur putain ! Putain, ça fait du bien ! Neuf ans après ! Mais merde, ça paye ! Ça paye la perversion ! Ouais, c'est fou ! Ouais, c'est fou ! C'est une situation là ! Tu crois qu'on a 10 ans de travail et ça va aller là ? On est là ! Putain mon gars ! Hey ! Salut mon gars, merci, bravo ! Bah mon fils ! Ah bah c'est beau, c'est beau, c'est beau ! C'est beau ! C'est beau, ouais ! Et oui, neuf ans après Blaise Sonnerie, Tao Kemmeri remporte le Tour du Beaujolais et vient marquer de son empreinte l'histoire du club. Tout comme Maximilien qui avait remporté le maillot à poids sur l'édition précédente et qui vient s'adjuger la seconde place et trois maillots distinctifs du meilleur jeune, meilleur sprinter et le combiné. Avant d'arriver sur la ligne de Saint-Exupéry, les loups ont dû affronter les éléments durant quatre étapes. Sébastien Ouaraud était clair sur les consignes avant la première étape. Aujourd'hui, les conditions climatiques joueront un rôle important dans la performance. On a une équipe forte pour faire ce Tour du Beaujolais. On a choisi, j'espère en tout cas avec Emeric, les six meilleurs coureurs pour que vous soyez dans votre élément. Chez nous, ça ne veut pas dire mauvaise pression, les mecs. Tous les encouragements qu'on aura, il faut les prendre avec une pression positive. Oui, on ne doit pas décevoir, c'est la réalité. Mais nous, quand ces gens-là sont sur le bord de la route, ils sont là pour voir les maillots à l'avant. Donc le but, c'est vraiment que vous preniez ces encouragements-là comme une énergie positive. Aujourd'hui, on essaye dans tous les cas de ne pas mettre trop de cartouches. Il fait très très chaud. On compte nos coups de pédale pour arriver dans ces deux derniers tours, voir ce dernier tour avec le maximum d'énergie. Je ne vais pas dire de fraîcheur parce que ça va être compliqué de dire de fraîcheur aujourd'hui. Mais en tout cas d'énergie, ça peut le faire sur un truc comme ça. Parce que tout le monde aura peur. Il ne faudra pas oublier que tout le monde aura peur de la chaleur. Donc tout le monde aura peur de se livrer. Après, celui qui se sent d'aujourd'hui, comme j'ai dit, à faire un grand coup, sur le final, lâchez-vous, il n'y a pas de problème. Vous êtes chez vous, lâchez-vous. Ce n'est pas grave si ce soir, on a le maillot jaune dès ce soir. Je préfère l'avoir demain soir. Mais comme je vous le dis, si on a le dès ce soir, on ne rate pas d'occasion. Patience, résilience. Comptez vos coups de pédale. Tels étaient les mots du directeur sportif. À la mi-course, Tao et Max ont senti un beau coup et ont surgi du peloton et sont partis à quatre en faisant exploser littéralement le reste du peloton. Dans la bataille, un groupe de 30 coureurs a réussi à maintenir un écart de deux minutes avec les hommes de tête bien déterminés à travailler ensemble pour aller au bout. Dans la voiture, la tension est palpable. On ne parle pas de victoire. Mais la voiture de communication déboute les routes du Beaujolais et se hâte vers l'arrivée. À 12 km de la ligne, on le sait, ils ne seront pas rejoints par le second groupe. La gagne va se jouer à la pédale entre les quatre protagonistes. À 10 km, une première attaque de Maximilien lance Tao dans sa roue qui part en solitaire vers l'arrivée. Le loup a faim, il veut sa victoire sur cette première étape et l'obtient avec brio avec 20 secondes d'avance sur son dauphin et coéquipier Maximilien Julien. Il va faire deuxième ! Un et deux pour les trois en mille tranches ! Un et deux pour les trois en mille tranches ! Le club rentre à la maison avec quatre maillots distinctifs dont le maillot jaune. Dans la voiture du retour, on est fiers du travail qui a été abouti par l'équipe sur cette première étape. Comment est-ce qu'ils ont pu nous laisser partir à quatre comme ça ? Bah non mais Anto me dit qu'il fait la cassure ! Bah ouais, il fait la cassure et après le problème c'est que t'as bien vu une petite route ? Si derrière, dans la bosse derrière vous avez appuyé... Eh ouais ! C'est juste, tu vois, on avait bien dit cette petite descente mille de rien, elle était... Taos, c'est pile au moment que je t'ai dit, Simon Combe, il est piégé, et Capron... Ouais, il est derrière, il voit... Mais Capron, il était pas là ! Il y avait une cassure en fait après la descente, et j'ai dit à Taos... Ouais parce que ça a fait une grosse cassure déjà dans la descente déjà ! Ouais, et j'ai dit, putain, Simon Combe depuis le début, il a pas planté le bout de son nez. Je me suis dit, peut-être qu'il court bien, tu vois, parce qu'à chaque fois il est dans le coup. Et là je me suis dit, là il est pas là, il a pris ! Ah bah non mais là c'était royal hein ! En plus, là vous êtes tombé sur deux mecs qui à chaque fois ne lésignent pas dans les efforts, c'était bien hein ! Ah bah là, j'ai échappé de 4 qu'on avait ! Quand je voyais faire guionner, j'ai fait, bah là, allez ! Lui il adore en plus ! Au petit matin du deuxième jour, avec le maillot de leader sur les épaules, Taoké Mere se réveille avec de nouvelles ambitions de leader. Au programme du jour, c'est une double étape avec pour démarrer un contre la montre individuel. Face à des spécialistes de l'épreuve, les loups le savaient et ont préparé chaque virage de ces 8 km de parcours, dans la perspective de ne pas lâcher une seule seconde, alors poursuivant au classement général. C'est là qu'on vient gérer ! Avec la vitesse ! Voilà, ça c'est bien ! On arrache le braquet là ! Allez, on arrache le braquet là ! Alors que le premier conclut le parcours en moins de 10 minutes, Maximilien termine quatrième et reprend 10 secondes à Tao, resserrant ainsi les quarts entre eux à moins de 10 secondes. Les loups sont heureux de conserver les 4 maillots avant une étape qui les mènera à Saint-Laurent-Douin, sous plus de 40 degrés. On fait amplement confiance à nos deux coureurs qui sont 1er et 2ème. Comme on a dit, ils sont forts physiquement, je ne vois pas comment ils peuvent baisser le pavillon comme ça. On fait une course normale, ça veut dire que ça attaque, il y en a qui vont vouloir sortir absolument avant la Croix-Rosiers, parce qu'il y en a plein qui n'ont plus rien à faire dans la Croix-Rosiers, ils le savent, ça va être compliqué. Donc ça veut dire que ça va faire bim bam boum dans tous les sens, il n'y aura pas d'échappée. Nous on accompagne et à chaque fois qu'en plus on aura soit notre maillot jaune, soit le 2ème du général qui sera placé, tout le monde va se rebouger le cul derrière. On accompagne les coups. J'ai dit on accompagne, on ne crée pas Tao et Maximilien, on n'a pas à créer là aujourd'hui. On leur fait mal à la gueule, on fait péter les 50, il faut faire péter les 50. Comme ça, ça calme tout le monde et on n'a pas d'attaque dans la Croix-Rosiers. Si le mec il attaque, il attaquera à 2 bornes du sommet. Ce n'est pas grave, les 22 bornes qu'il aura à faire dans la vallée, si c'est Oliver Knig, si c'est les mecs de l'Aix-en-Provence là, on va les récupérer sans problème. Et sans leur endroits, ils vont plier les aînés. Et donc, dans la Croix-Rosiers, par chaque flingue, il y aurait la Croix-Rosiers, Knig, donc c'est ça que je parle, je parle. Ouais, là c'est à vous d'y aller tout de suite. Il faut que tu les calmes quand même, si tu leur donnes un peu d'espoir, c'est pas très bon. Être leader, c'est savoir contrôler la pression que l'on se met et celle qui nous entoure. Les loups franchissent la ligne avec le sentiment du travail accompli. Malgré une chute de Giacomo et une crevaison d'Anthony Chamera, les loups assurent l'essentiel et conservent le maillot jaune au terme de la troisième étape. Ils vont maintenant pouvoir rentrer au club afin de profiter d'une bonne nuit de repos avant la dernière étape du dimanche. La quatrième et dernière étape se déroule sur leur route. Ces routes, ils connaissent par cœur. Ils y sont passés des centaines de fois sur ce parcours, mais aujourd'hui, c'est différent. C'est pour écrire l'histoire de leur club et ramener le maillot jaune sur les épaules de Tao Keméré. Premier objectif, c'est de garder ce maillot jaune. Nous, on le sait qu'on va le faire, donc on est devant, c'est nous qui le maîtrisons. Il y a des équipes qui viennent avec nous aussi. Au bis ! Et derrière, au moins, ils sont dans la caillasse et ça leur fait mal à la gueule. Et tu verras comment ils vont arriver usés si nous on leur fait mal à la gueule comme ça jusqu'au bout. Et puis, nous, on est devant, on fait notre rythme. Une personne qui vient nous faire chier. On est une équipe, on met le maillot, on contrôle. Exactement. Et derrière, c'est la guerre. C'est comme point de vue au Ronald, c'est quand il faut se placer et tout, des fois. Tu dis, ouais, j'économise, mais en fait, tu remontes. Tu te pouscules et tu redescends, tu remontes. Le point le plus dérangeant pour toutes les autres équipes, du point de vue mentalement, c'est qu'on reste unis. C'est-à-dire qu'essayez même, quand vous êtes moins bien, de rester avec votre équipe. Même si Tao, comme il dit dans les boss, on recule, mais on recule avec l'équipe. Ça veut dire qu'ils disent, oh putain, mais en fait, ils sont encore dans la gestion. Et ils sont encore tous là et ils vont revenir. On reviendra plus tard. On laisse passer un petit peu le feu et on se remet en état de marche. Allez, 10h05, je vous laisse tranquille. Et à 11h, vous êtes prêts à partir. Je crois en vous ce soir. Si on ramène ce maillot, vous allez voir que ce sera un grand grand événement. Allez, ensemble ! L'étape 4 aura été étouffante. La chaleur, le vent, avec des rafales à plus de 70 km heure, aura usé les coureurs pendant toute la durée de l'étape. Devant son fan club, les six coureurs roulent à l'unisson et mènent l'avant du peloton d'une main de maître. Larry, Giacomo, Thomas et Anthony lâchent toutes leurs forces pour mener leur leader et son dauphin vers la ligne d'arrivée. Lorsqu'au bout de l'avenue Saint-Exupéry, on entrevoit le maillot jaune de Tao, le clan caladois exulte de joie. Il est là, Tao Kemere avec Maxime et un Julliard ! 1 et 2 du classement général ! Une belle ligne de l'histoire du club s'est écrite sur cette 30e édition du Tour du Beaujolais. Et Tao Kemere et ses coéquipiers viennent d'ajouter une belle ligne à leur carrière en remportant 4 maillots distinctifs. Mais au-delà de la performance, il y a une chose qui me frappe en tant que personne extérieure du club. C'est l'amour que chaque personne porte envers le maillot. On a vu beaucoup d'émotions sur tous les visages des assistants, mécanos, personnes du fan club et partenaires qui voient leur travail du quotidien aujourd'hui récompensés par cette belle victoire. Ensemble, unis pour gagner ! Sous-titrage Société Radio-Canada